bonjour à tous juste une petite vidéo pour de définition de ce que c'est la pleine conscience et le mindful eating parce que j'entends souvent auprès de patients ou de soignants un peu de confusion sur ce que c'est la pleine conscience et donc je vais apporter un peu de précision et également le mindful eating l'alimentation en pleine conscience qui est une approche qui est encore peu connu donc on va essayer de tenter de donner une définition donc ça va durer à peu près 15 20 minutes peut-être 20 minutes alors la méditation avant de parler de pleine conscience on va parler de méditation est ce que c'est une religion j'ai choisi ma religion le bouddhisme donc voici quelques clichés qu'on peut retrouver autour de la méditation c'est une exclusion du monde c'est atteindre un état particulier c'est le vide sans penser c'est une réflexion c'est être zen en position du lotus et c'est ne plus rien ressentir vous savez qu'on a les fakirs qui qui marche sur de la braise comme ça et qui sont en état méditatif et qui arrive à marcher sur la braise donc avant la méditation on est un âne dépressif et en noir et blanc et puis après la méditation on est une licorne arc en ciel donc plus précisément la méditation c'est une pratique spirituelle depuis 2500 ans il y a eu un un essor dans le développement personnel depuis les années 60 et une exploration scientifique dans le cadre de la médecine intégrative corps esprit et nous qui nous intéresser de pleine conscience la méditation de pleine conscience mindfulness qui est un entraînement de l'esprit pour réduire le stress la souffrance développer un esprit stable et attentif comprendre la conscience donc c'est une pratique qui a été protocolisée laïcisé où on a retiré toute la dimension religieuse et on a gardé simplement la dimension entraînement de l'esprit où il ya eu de nombreuses études médicales dessus donc qu'est ce que c'est un cet entraînement de l'esprit c'est simplement moment après moment développer une pleine présence aux sensations émotions et pensées qui nous traversent donc là par exemple je me pince je sens que ça pince je sens qu'à la sensation qui pince je porte une pleine attention j'ai lâché je sens que là il ya encore une sensation qui picote qui pince qui est en train de diminuer et petit à petit qui est en train de disparaître c'est tout à fait ça en fait si on veut schématiser ce que c'est la pleine conscience c'est mobiliser notre attention dans l'instant présent et observer les pensées qui apparaissent puis disparaissent les émotions qui apparaissent puis disparaissent et les sensations qui apparaissent puis disparaissent donc on a différentes pratiques pour ça on a les pratiques formelles où on est plutôt immobile et on porte une attention particulière aux sensations de contact de respiration les sons qui peuvent nous entourer les pensées également et on va avoir une pratique qui est informelle c'est mobiliser son attention dans l'instant présent mais pendant qu'on fait une activité pas quand on est immobile et qu'on fait que méditer donc par exemple quand on se brosse les dents quand on travaille quand on prend une douche quand on fait de l'activité physique et quand on mange donc voici un exemple de groupe de patients que j'ai pu accompagner et je vous propose qu'on fasse une petite expérience parce que pour le moment ce n'est que des mots tout ce que j'ai pu dire est ce que je vous propose c'est de pouvoir goûter ce que ça peut être parce que c'est très expérientiel finalement la pleine conscience donc je vous propose de vous mettre dans un endroit calme pour faire cette petite expérience qui va durer trois quatre minutes de vous mettre dans une position assise et confortable dans un siège par exemple avec les pieds à plat sur le sol les mains sur les cuisses ou poser sur les cuisses ou pommes de main vers le ciel on s'en fiche et simplement de prendre une pause dans l'espace là tout de suite avec le dos plutôt droit confortable et je vous propose là dans un premier temps d'observer les pensées qui peuvent arriver à vous observer si les pensées sont de nature à vous dire qu'est ce qu'on est en train de faire qu'est ce que c'est que ce truc est ce que j'ai bien fermé le gaz ou alors tiens je suis curieux de voir ce qui se passe on peut observer les sons qui peuvent apparaître à vous donc ça peut être des sons qui sont à l'extérieur de la pièce où vous êtes ou bien à l'intérieur de la pièce là vous êtes avec par exemple ma voix et vous pouvez vous amusez à noter si les sons ils sont plutôt grave plutôt aiguë plutôt lointain plutôt proche plutôt continu plutôt discontinu une fois qu'on a pu explorer nos pensées et les sons là à l'instant je propose qu'on fasse un petit état des lieux de ce qui se passe dans votre corps là tout de suite 1 vous savez quand on fait un état des lieux par exemple lorsque on est dans un appartement dans une maison 1 on check un petit peu le sol on chaque un petit peu les murs la tuyauterie et là c'est pareil avec la même curiosité on va aller checker certaines zones de notre corps en commençant avec notre visage là tout de suite est ce que vous avez les yeux fermés est-ce que vous avez les yeux ouverts est ce que votre mâchoire est relâchée ou est-ce qu'elle est plutôt serré et si on continue notre état des lieux on peut observer un peu plus bas commençons nos épaules plutôt relâchée plutôt serré descendre encore un peu plus bas pour observer comment est votre poitrine le contact avec les vêtements votre abdomen peut-être qu'il ya des mouvements de la respiration et on peut descendre encore un peu plus avec les fesses et les cuisses posées sur cette chaise en contact juste de sentir le contact le poids et comme si on continue notre petit chemin à descendre dans les jambes à sentir peut-être le contact avec le vêtement pour ensuite sentir les pieds à plat sur le sol ou dans les chaussures en contact sensation de toucher de poids de pression on peut quitter cet ensemble pour aller vers la respiration et notamment les sensations physiques que crée la respiration le souffle et les va et vient de ce souffle peut-être que votre respiration votre attention se porte au niveau des narines avec un air plus frais à l'inspiration peut-être au niveau de la poitrine à l'inspiration qui s'élève peut-être au niveau de l'abdomen qui se gonfle à l'inspiration et à l'expire l'abdomen qui se dégonfle ou alors la poitrine qui s'abaisse ou alors les narines à l'expiration un peu plus tiède choisissez simplement la zone où la respiration est la plus présente pour vous là où elle est la plus naturelle là où elle est la plus vivante sans essayer de la modifier juste en étant spectateur de cette respiration un peu comme si on pouvait être posé au bord de la mer et qu'on regardait les vagues sur la plage et qu'on regardait les vagues qui vont qui viennent on peut observer que certaines vagues sont un peu plus grosses que certaines vagues peuvent être un peu plus petites des vagues avec un peu plus d'écume des vagues qui font un peu plus de bruit mais on ne contrôle pas ces vagues on est juste spectateur sur la plage à regarder moment après moment les vagues qui vont qui viennent il est possible dans cette expérience que il y ait des pensées qui apparaissent que vous ayez perdu le fil un petit peu de la respiration c'est tout à fait cohérent c'est vraiment comme ça que l'esprit fonctionne si jamais vous êtes distrait par une pensée ou par des sons et que vous le remarquez vous pouvez même vous féliciter ça veut dire que vous êtes présent et lorsque vous le remarquez vous pouvez tout doucement ramener votre attention sur la respiration, sur le souffle sur ces vagues et puis notez moment après moment comment est cette respiration son amplitude et dès que c'est bon pour vous et tout en conservant cette qualité de présence que nous avons cultivé dans cette expérience je vous propose de commencer à bouger les doigts ou rouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés bouger les doigts de pied et pourquoi pas accueillir baillement étirement également et de prendre conscience de cet étirement, de ce baillement, de ce qui se passe au niveau des muscles qui se contractent, qui se décontractent comme si on pouvait vraiment avoir une présence à soi et nous allons poursuivre un petit peu ce diaporama qui est presque terminé après cette expérience c'était juste pour goûter un petit peu qu'est-ce que pouvait être un petit peu la pleine conscience donc là on vient d'évoquer pleine conscience autre concept le mindful eating l'alimentation en pleine conscience donc c'est de la pleine conscience autour du comportement alimentaire donc par exemple comment définit Jeanne Chosenbeil qui est une représentante de l'alimentation en pleine conscience dans le mindful eating l'alimentation en pleine conscience nous ne comparons ou ne jugeons pas nous sommes témoins simplement de nos nombreuses sensations pensées et émotions qui surgissent autour de l'alimentation ceci fait d'une manière simple et sans préjugé réchauffé avec bienveillance et épicé avec curiosité donc Jeanne Chosenbeil comme on peut le voir juste avant c'est la même intention de juste porter attention à ce qui se passe dans l'instant présent mais autour du comportement alimentaire autour de l'alimentation donc Jeanne Chosenbeil cette personne qui a écrit le livre Mindful Eating manger en pleine conscience j'ai été formé par cette personne là est une pédiatre spécialiste des traumas infantiles nonne de la tradition zen et elle enseigne l'alimentation en pleine conscience depuis de nombreuses années son ouvrage manger en pleine conscience c'est vraiment une référence concernant cette approche et donc manger en pleine conscience c'est pas juste ce qui se passe dans l'assiette c'est tout ce qui se passe autour de la prise alimentaire et du comportement alimentaire et pour résumer synthétiser un petit peu ça ça peut être se rendre présent à ce qui se passe pendant qu'on fait les courses observer les pensées sensations, émotions pour vraiment décider pour soi ce qui est bon pour soi et pas être pris dans un schéma être présent à ce qui se passe dans une convialité au niveau festif entre amis qu'est-ce qui se passe dans une relation un peu plus intime autour d'un repas qu'est-ce qui se passe quand on prépare à manger quand on coupe cette tomate cette fraîcheur qu'on peut sentir se connecter à ça le bruit que ça fait quand par exemple je suis en train de faire revenir des oignons dans la poêle et que ça crépite et que ça chante dans la poêle qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de moi est-ce que j'ai plus de salive de l'embauche est-ce que j'ai des pensées qui apparaissent c'est un exemple parmi tant d'autres avoir une attention particulière à ce qui se passe au niveau des repas en famille mais également le thé entre amis ou alors quand on mange seul observer peut-être cette convivialité qu'on peut créer avec soi-même les outils de la pleine conscience alimentaire peuvent nous aider à développer une convivialité envers soi-même et diminuer ce sentiment de solitude autour des repas donc l'exemple qu'on pourrait prendre c'est que l'alimentation en pleine conscience peut être intéressante pour certains patients qui souffrent de petits troubles alimentaires de certaines conduites alimentaires troublées mais qui est par contre contre-indiqué pour les patients qui souffrent de troubles alimentaires en aigu comme anorexie, boulimie ou hyperphagie en aigu mais une fois qu'il y a eu du progrès et que la personne est en rémission de son trouble alimentaire il peut être intéressant de travailler la pleine conscience donc qu'est-ce qui se passe comme symptômes récurrents chez les patients qui sont en souffrance avec leur corps avec leur alimentation globalement on va avoir une diminution des capacités intéroseptives la diminution les capacités intéroseptives c'est la capacité à pouvoir sentir les viscères à l'intérieur les battements du coeur mais aussi les sensations de faim de satiété les intestins on va avoir une diminution autour de ça on va avoir une augmentation de la restriction cognitive alors la restriction cognitive c'est un petit peu voir en tout blanc ou en tout noir autour de l'alimentation c'est un biais cognitif énorme par exemple la salade ça fait maigrir le chocolat ça fait grossir manger me fait grossir donc il faut que j'arrête de manger et c'est souvent de façon sous-jacente il y a une anxiété à la prise de poids une anxiété du rapport au corps qui va amener ce biais là vous savez quand vous êtes très stressé et très anxieux il est rare que vous ayez cognitivement plein de choix qui sauvera vous vous êtes apaisé en pouvant réfléchir à plein de choix en général on est un petit peu pressé par quelque chose et on voit un peu plus les choses en blanc ou noir c'est un biais cognitif on va observer un évitement émotionnel généralement c'est à dire que quand on va avoir une émotion de peur de tristesse qui apparaît ou de colère par exemple on va les éviter en allant par exemple fumer une clope en allant par exemple boire quelque chose et là dans le contexte alimentaire par exemple je vais me mettre soit en restriction encore plus importante parce que je ne veux pas observer ma peur autour de la prise de poids ou soit par exemple je vais me mettre à avoir une compulsion très importante autour de l'alimentation parce que je ne veux pas observer cette tristesse que j'ai à l'intérieur ou cette anxiété ou cette culpabilité pour m'anesthésier en gros ça m'anesthésie soit en perdant le contrôle je suis anesthésié soit en contrôlant encore plus je m'anesthésie de mes émotions on retrouve également souvent une fragilité de l'estime de soi et également un isolement social bah oui quand vous souffrez d'un trouble alimentaire c'est souvent toutes les sphères affectives qui vont être fragilisées sphères sociales par exemple la sphère professionnelle quand on mange entre collègues il peut y avoir des liens qui peuvent être fragilisés parce que on va avoir des comportements un peu plus dans l'isolement autour de l'alimentation on sera moins dans la convivialité autour de la famille également dans la construction affective intime donc ce que j'ai un petit peu évoqué juste avant le cercle vicieux des troubles alimentaires c'est issu d'un modèle des travaux de Fairburn et qui a été reprise par le docteur Lienard on va supposer qu'il y a une intention de base de chercher à correspondre à un idéal plus acceptable et pour ça je vais me mettre à contrôler mon poids mes émotions mon image et je vais commencer à me priver alors que j'ai faim pour maigrir on est dans un début de restriction cognitive on va avoir une déconnexion des signaux internes corporels avec fatigue dénutrition ou culpabilité si violation d'abstinence on va avoir petit à petit une déconnexion des signaux internes corporels parce que de façon cette anxiété va nous amener à ne plus écouter cette faim à éviter cette faim et on ne sait plus vraiment l'écouter on perd confiance en notre capacité à pouvoir écouter notre faim et notre satiété donc on perd notre sentiment d'efficacité personnelle centré sur notre corps avec la logique des régimes par exemple c'est typiquement la logique des régimes et donc on va avoir une culpabilité forte si violation d'abstinence parce que si on écoute plus sa faim si on écoute plus ses sensations internes corporelles et qu'on va se mettre en restriction on augmente la probabilité de craquer de perdre le contrôle autour de l'alimentation il n'y a pas perte de contrôle s'il n'y a pas contrôle en amont contrôle et perte de contrôle c'est les deux faces d'une même pièce et donc cette culpabilité qui va être là forcément si on ne nourrit pas assez le corps de façon animale le corps va avoir des pulsions et ça va être encore plus difficile de contrôler et on va avoir des sentiments de mauvaise estime de soi de sentiments d'échec d'émotions négatives foutu pour foutu j'y vais à fond et crise de boulimie on peut avoir des prises de poids encore plus fortes et on peut se mettre encore plus à contrôler ensuite pour tomber dans une sorte de cercle vicieux où on ne s'en sort pas et l'approche par la pleine conscience prend un peu à contre-pied ces choses là on va en fait s'entraîner c'est un entraînement à s'aimer inconditionnellement un entraînement à ne plus chercher à correspondre à un idéal plus acceptable donc il nous faut prendre conscience un peu de nos idéaux de nos intentions en travaillant les outils de la pleine conscience les outils de la pleine conscience nous permettent ça nous permettent d'observer à quel moment on est dans des schémas de contrôle pour pouvoir défusionner de ces schémas de contrôle de prendre du recul une distance et on va pouvoir s'entraîner à lâcher le contrôle du poids des émotions de l'image de s'entraîner à ne plus se priver alors que l'on a faim pour maigrir alors qu'on a faim manger avec plaisir s'entraîner à se reconnecter aux signaux internes corporels la faim la satiété diminuer la culpabilité si violation d'abstinence alors on va pas forcément diminuer la culpabilité mais on va diminuer l'impact qu'a la culpabilité sur soi les outils de la pleine conscience nous aident à prendre une distance par l'impact de la souffrance qu'on peut avoir l'impact d'une souffrance physique mais aussi l'impact d'une souffrance émotionnelle ça nous aide à prendre une distance par rapport à ça on est moins collé à l'émotion et on va avoir une amélioration de l'estime de soi c'est un petit peu synthétique ça aide en tout cas c'est un entraînement à améliorer l'estime de soi à accueillir les émotions négatives manger en pleine conscience nous aide à sortir du foutu pour foutu puisqu'on le repère on peut prendre une distance par rapport à lui on va utiliser la culpabilité de façon fonctionnelle on va apprendre à écouter la culpabilité pour l'utiliser de façon fonctionnelle de façon fonctionnelle pour nourrir le corps donc on va à diminuer ce cercle vicieux qu'on a précédemment au profit d'un cercle vertueux voilà c'était juste une petite présentation sur ce que ça peut être un petit peu la pleine conscience et l'alimentation en pleine conscience je vous souhaite une très bonne continuation et puis je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501